Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire pivoter vos images enregistrées dans la bibliothèque de médias WordPress. Donc concrètement, c'est lorsqu'on a une image qui n'est pas enregistrée dans le bon sens pour la remettre dans le bon sens. Donc bien sûr on va dans la bibliothèque de médias et lorsque vous avez une image à remettre dans le bon sens comme ici, vous cliquez tout simplement sur modifier, voilà, alors qu'on voit qu'elle n'est absolument pas dans le bon sens. Et donc vous cliquez en dessous, vous avez un bouton modifier l'image, voilà, et vous voyez qu'ici vous avez plusieurs boutons d'action, donc tourner vers la gauche ou tourner vers la droite, donc qui sont les deux principaux boutons utiles à ce tutoriel, ou éventuellement retourner verticalement, retourner horizontalement. Donc là par exemple, on va faire retourner vers la gauche, voilà, et si on annule, donc on revient à l'origine, donc retourner verticalement, donc en fait ça va le mettre toujours verticalement mais dans l'autre sens, donc ici nous ça ne nous intéresse pas, et idem pour le horizontalement, voilà. Donc je reviens à zéro, et donc on fait bien retourner vers la gauche pour ici, et ensuite on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer, voilà, et donc on a bien notre image qui se retrouve dans le bon sens. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo, mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner, ça va lui permettre de mieux ressortir dans les résultats de recherche YouTube, et je vous invite également à consulter la description sous la vidéo, et à cliquer sur le plus. Vous trouverez ici tout un ensemble de ressources, souvent liées à WordPress, et je me dois de vous avertir que vous aurez des liens affiliés à ce niveau-là. Donc liens affiliés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que si vous réalisez des achats après avoir cliqué sur ces liens, je vais toucher une commission sur ces ventes. Donc je suis intéressé sur les ventes. Sachez simplement que ça ne vous coûte pas plus cher que si vous aviez fait votre achat directement. Tout simplement, c'est un bon moyen pour les vendeurs d'extension, les hébergeurs, ou les vendeurs de thèmes, de trouver de nouveaux clients. En fait, ça revient au même que s'ils faisaient de la publicité, sauf que plutôt que de payer des publicitaires, ils préfèrent rémunérer des gens qui, comme moi, font des tutoriels vidéo, et qui donc montrent comment utiliser leurs produits. Voilà, tout simplement. Donc, vous n'avez aucune obligation, bien sûr, si vous ne voulez pas passer par payer affiliés, ne le faites pas. Sachez tout simplement que c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps et de vous offrir des tutoriels vidéo gratuits. Voilà, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !